Musique 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 Yo les amis bienvenue sur G-Connection On se retrouve pour un nouveau courrier des scènes, ça nous fait super plaisir Regardez qu'est-ce que vous nous avez rapporté On va essayer de pas montrer les adresses On a ça, ce petit carton là, il est ouvert prêt à découvrir Il y en a un gros là par terre, il est un peu lourd Il est comme ça Il est comme ça On va commencer par la lettre Allez Tiens, je t'en prie Une petite lettre dans une lettre C'est une réexpédition de la boîte postale Alors c'est Aurélien qui nous envoie ça Aurélien, il nous a fait une lettre d'amour Vous avez la boîte postale pour tous ceux qui veulent envoyer un courrier Que ce soit un colis ou une lettre Vous pouvez l'envoyer à cette adresse Et on va voir qu'est-ce que ça donne cette lettre Ceci, ceci Aurélien, ceci Ca va plus vite Il nous a envoyé des cartes Ah d'accord Il m'avait dit justement J'ai vu dans votre vidéo où vous faisiez l'unboxing des cartes Du coup voilà, il nous a envoyé des cartes On va les ouvrir Et on a aussi une lettre Bah en fait elles sont toutes les deux comme ça T'as recto verso Ok Bien joué, bah merci beaucoup Aurélien Merci Aurélien Dragon Ball c'est la vie Voilà, c'est sa petite conclusion à ce message Message d'amour on peut dire Bonjour à vous les DB Times Désolé pour le retard, j'ai été pas mal occupé mais continuez ce que vous faites C'est génial Dragon Ball c'est la vie Merci beaucoup Aurélien, tu gères, t'es un tueur En plus tu nous envoies des cartes qu'on a pas et tout ça fait plaisir Plein de bisous mec Merci beaucoup, ça fait plaisir Tzugiwa Allez lui Tzugiwa c'est le moyen Le petit, le moyen Je vois qu'il y a une lettre déjà On va peut-être commencer par la lettre qu'il y a au-dessus Allez Salut Max et Leo, j'ai retrouvé ces livres dans mes étagères en rangeant un peu Je vous les donne, moi j'ai plus la place de les garder Je garde quand même les plus abîmés et ceux que j'ai coloriés comme un idiot étant jeune Perso j'ai pas connu cette édition Ou peut-être Et je préfère les filets à de vrais collectionneurs en espérant que vous continuerez longtemps à nous dévoiler les mystères de Dragon Ball Man Man 24 Bah merci Man Man, on va découvrir ton colis, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis ? Il y a quoi, Man Man qu'est-ce t'as fait ? Déjà il y a des chiquichis Je suis pas sûr, le gars il fait moi j'ai retrouvé ça dans mon armoire quand j'étais petit J'ai retrouvé deux vieux livres Arrête de nous Thumbs Man Man, ça c'est pas quand t'étais petit Il nous a mis un chiquichis sauf Il nous a mis un chiquichis, il a mis quoi comme chiquichis ? Alors c'est les chiquichis de la loterie que vous voyez juste derrière justement qu'on a découvert sur DB Times Degom Merci, merci, merci Degom Et du coup les livres c'est ça, c'est les Dragon Ball première édition pocket Ah ouais, d'accord Et oui, oui, oui Les souvenirs Je crois que c'est avec ça que j'ai connu Dragon Ball Je lisais ça dans la voiture de mon père Je peux pas faire la chanson Dans la bagnole de mon père Je peux pas faire ça mais c'est un peu l'idée Celui-là je crois que je l'avais celui-là Mais c'est vrai qu'on en avait pas beaucoup quand on était petit mais on avait ces éditions-là en premier Ah celui-là je l'avais Je l'avais aussi Pas celui-là C'est lequel ? C'est celui-là je crois Que j'avais Voilà Oh c'est souvenirs C'est souvenirs Regardez-moi ça C'est génial Mais quand t'étais petit tu lisais ça Merci man man Degom C'est une des premières éditions françaises qui était sortie en librairie par Glenna Ensuite il y a eu plusieurs autres éditions Il y a eu les tomes reliés qui sont sortis dans les formats en couleurs Il y a eu les tomes souillants aussi Il y a eu les tomes doubles Pas du tout il y a eu les tomes doubles Je sais plus comment ça s'appelle Les doubles éditions Un truc comme ça Ensuite il y a eu l'édition Deluxe que vous voyez là derrière Ensuite il y a eu les perfectes éditions que vous voyez là Là Et il y a eu d'autres éditions Bah merci man man On passe au colis suivant Faites plaisir On a donc l'immense joie d'ouvrir un colis de 800 kg et de 2 mètres de circonférence Non je déconne mais il est gros Je sais pas ce que... C'est donc de la part de Guillaume Qu'est-ce qu'il nous a envoyé Guillaume ? Alors des Guillaume on en connait plein dans notre cercle d'amis Alors en tout cas c'est super protégé Guillaume il a clashé les... Colis bien protégé Les papiers bulles, le papier... C'est quoi ? C'est Noël ou comment ça se passe Guillaume ? Qu'est-ce t'as fait ? Qu'est-ce t'as fait ? Vas-y un computer là-dedans D'accord Alors il a envoyé la AB Génial ça Figurine AB de Son Goku Super Saiyan Je sais pas des souvenirs les copains ça sérieusement C'est d'ailleurs AB a fait la réplique du Goku Super Saiyan Mais à la base c'est une figurine qui est sortie Qui s'appelle la The Best Of en version japonaise Tiens bah justement en plus qu'on parle de la The Best Of Je vais vous montrer l'original japonaise Qui est très rare et qui commence à côté Parce qu'à l'époque elle était plus facilement trois que maintenant Et si je dis pas de bêtises elle date de 1993 Alors c'est ça elle date de... 94 mais... 94 t'es dans ces eaux là 94 elle est sortie au Japon Fabriqué en Chine Avec le logo Bandai que vous avez là Parce qu'il y a beaucoup de copies et d'imitations Qui sont sorties sur le marché malheureux Ah ouais ça pue lui Ils en ont même fait des versions Super Saiyan 3 etc C'est toutes des fausses Donc il faut savoir que la The Best l'original c'est celle-là Et ensuite bah elle est sortie en version AB avec un doggy beaucoup plus rouge Et cramé au niveau de la ceinture et du corse Et ça fait plaisir de voir une AB Ouais et non pas une AB Parce qu'elles deviennent de plus en plus recherchées je disais donc Et du coup merci Guillaume C'est ça dont je vous parlais hein le doggy Voilà cet aspect là c'est sur toutes les figurines Et Guillaume dans toute sa folie nous a envoyé un album de cartes Allez ! Mais ouais je te promets Oh putain ça dégomme A GG Guillaume Avec des autocollants Mais ouais ! Et là je me retrouve en 1996 là quand j'étais petit là Mais génial ça Là j'ai... J'ai de nouveau toute ma jeunesse là Et ça m'a l'air d'origine Tel piccolo daimo Ah ça tu... Regardez Nixombra Car tu ça dégomme Ah c'est les décalcomanies que j'avais quand j'étais petit Je les avais faits Ils étaient dans un magazine je crois de Rotet Magazine J'avais ceux-là Ah ça dégomme Je les avais mis un été J'avais mis ces décalcomanies Je me rappelle j'avais mis Goku je crois en premier Et après j'avais mis les autres C'est génial Enfin je crois que j'avais pas mis le Satan et le Pan Et la tête au milieu de Bibi Excellent Je les avais gardés sur une planche découpée par contre Oh la la magnifique C'est génial Il a devenu de la folie Guillaume Et attends c'est pas terminé Guillaume Tu vois autant Guillaume c'est un fou C'est un fou Fais voir les cartes postales j'ai pas vu Et bah justement Il sait ce que j'allais dire Il a lâché 850 000 cartes postales Maaaah mais Guillaume Mais je les avais quand j'étais petit celles-là Je les avais découpées J'en avais même envoyé J'étais en colonie Et je voulais toutes les collectionner et pas les envoyer Et j'en ai encore là Je peux vous montrer j'ai celle-là Elle est quelque part là-bas J'ai celle-là Les autres par contre j'ai plus du tout Mais j'en avais envoyé une à mes parents Et j'étais en colonie Je leur avais fait un mot Et comme c'est des cartes postales Bah j'avais envoyé sous forme de cartes postales Oh la la regardez rapidement Mais Guillaume Là j'ai de nouveau 8 ans Je les ai pas mis dans l'ordre C'est pour vous montrer quelques échantillons Parce qu'il y en a tellement Qu'on pourrait passer 10 minutes à tout vous montrer Regardez Les souvenirs de quand on était gosse C'est abusé Voilà Bah merci Guillaume pour ça Et c'est pas terminé T'es un malade Tiens il y a cette petite Ça aussi j'ai Ça aussi j'ai Après on a beaucoup de choses Mais ça tout complet comme ça Ça je les ai dans un classeur Je pense pas les avoir complètes comme ça non plus C'est un truc qu'on avait eu aussi je crois Dans le Dorothée Magazine C'était un jeu de cartes qu'ils avaient eux-mêmes créé Et c'est un jeu de cartes Dragon Ball Avec les personnages Et en fait ils ont tous des forces Voilà Qui sont données par le magazine C'est des forces random Et du coup fallait les faire T'avais ta carte Tu fais tiens moi j'ai ce personnage là Ah bah moi j'ai celui là Ah bah du coup c'est moi qui gagne Donc je gagne la tienne Etc là Et vous avez tous les personnages joues Les forces 6 Pan Il y a des forces 2 On voit Titi Après on voit là ils ont mis Sangoku, Gorille, SG Je sais pas si c'est censé Dites nous dans les commentaires si pour vous ça veut dire quelque chose Super Golden Super Golden On ne sait rien à ce qu'il voulait dire Force 10 Goku là Super Saiyan Force 8 Etc Et puis t'as tous les personnages du Dragon Ball Du Dragon Ball GT Dragon Ball avec Oolong Qu'ils ont quand même foutu Force 1 Voilà vous allez voir C'est génial C'est génial La nostalgie s'empare de ses colis La nostalgie s'empare de nous Et attends c'est pas fini en fait T'es sérieux ? On allait jeter ton carton Non on allait pas faire ça On fouille tout le temps On va voir si y'a du papier bulle Mais c'est pas fini frère Y'a encore un autre truc là D'accord Bah ouais mais bon Il protège tellement bien que Mais non Qu'est-ce y'a fait ? Non Ça c'est la vie ça Un calendrier Jap C'est génial Oh my god Oh la 1991 Oh mais ça je suis Je suis amoureux là Bah ouais moi aussi Les produits comme ça Ça nous arrange pas C'est exceptionnel C'est magnifique Là on est en extase Là on est conquis Mais il nous envoie une boîte aussi Une boîte secrète C'est 91 ou 97 ? Non c'est 97 Parce que ça peut pas être 91 Sachant que t'as ça C'est 97 Il est pas à noter Ah bah si en fait il est marqué là Mais écriture va t'en deviner Voilà Mais ici C'est quoi ça encore Attends laisse-moi ranger le Ça Quoi ? Qui était vendu encore avec un magazine hors-série Je pense quand je te clipe Je les ai là quelque part dans une boîte J'en ai pas autant évidemment Auquel j'ai joué également C'est quoi ? C'est des stacks où je fais quoi ? C'est ce petit jeu ça s'appelait des turns Ah ouais C'était des petits figurines comme ça Ah ouais Et on les mettait en fait sur des machins Ça se calait comme ça dans un truc comme ça Tu vois c'est comme une toupie un peu Ça tient comme ça Et on les faisait combattre Et celui qui gagnait normalement il gagnait celui de l'autre C'était des petits trucs cartonnés un peu comme l'époque vous savez Super épais Et il s'est fait numéroter Donc c'était à collectionner Là on a le numéro 75 par exemple Là ici on a le numéro 74 Et là Il nous en envoie une collection avec plusieurs terms comme ça C'est génial On a même ma junior ici piccolo En mode brillante attention C'est ouf Putain mais quel fou C'est un malade Guillaume Tu viens de nous rappeler notre jeunesse Ça fait plaisir ça ça n'a pas de prix ça Non ça n'a pas de prix Ça n'a pas de prix de nous envoyer ça Guillaume Euh on vous Et en fait ça nous touche parce que tu nous envoies ça en nous disant Ouais je voulais l'envoyer à des collectionneurs Et on est content C'est touchant parce que tu rejoins ton enfant C'est des choses que tu pas que tu oublies mais qui sont enfouies Et c'est quand tu mets la main dessus que tu te dis Putain c'est vrai j'avais ça c'est vrai Et t'as plein d'autres souvenirs Et merci pour ça les Saiyans vous êtes juste généreux vous êtes énorme Trois colis en une vidéo c'est juste le reflet de votre générosité On va continuer à nous aussi vous faire plaisir avec du contenu sur DB Time sur G-Connection On ne lâche rien On ne faiblira pas Un super guerrier n'abandonne jamais A partager Pourquoi ? Parce qu'on n'abandonne pas Et on sera là Et on va combattre avec vous Merci de votre soutien Et laissez un like et un commentaire Ça aide le référencement Et ça aide la chaîne à se développer A très vite Merci encore pour votre générosité Matane Ciao Pa-pa